Hello, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu, on va faire un petit tuto make-up parce que j'ai reçu deux nouveaux produits d'Illia qui sont des fards à paupières qu'il n'avait pas encore que j'ai reçu qui sont là. J'ai reçu quatre couleurs de chez Illia, vous voyez, et donc je vais essayer celui-là aujourd'hui. Alors, je me suis déjà préparé la peau comme tous les jours, je me fais un petit massage avec les huiles Oden. Aujourd'hui, c'était l'huile de cerise, mais je peux le faire avec l'huile de bourrache ou l'huile de chanvre qui est une huile géniale pour les peaux matures en ce moment quand on porte le masque, etc., qui apporte beaucoup d'éléments à la peau. Et comme vous avez vu, la dernière fois, j'ai eu la chance, j'ai été invitée dans l'Institut Carita pour me faire faire un massage du visage. Vous avez vu, j'étais toute détendue après. Et j'ai eu également cette crème qui est la crème Carita. Je ne sais pas si vous la voyez, crème Carita, la crème parfaite 3 ors, que j'ai commencé. Donc, je me masse, ta-da-da, ta-da-da, et après je mets la crème Carita. Voilà. Alors, je vais commencer. Je ne vais pas faire mon teint aujourd'hui parce que comme j'ai une belle peau, n'est-ce pas, grâce au massage de chez Carita, je ne vais pas du tout faire mon teint. Je vais juste commencer par faire les petites cernes quand même qui sont là. Hop, 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 voilà. Petites cernes qui sont là. Et puis, il fait un temps pourri aujourd'hui. Nous sommes jeudi. Je dois sortir ce soir, enfin fin de journée, pour aller à un événement. Je ne sais pas si j'ai envie d'y aller. Oh là là, j'ai une petite bouffée de chaleur, là. Je sens. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai des bouffées de chaleur qui reviennent. Elle s'était un peu estompée. Et puis là, tout d'un coup, ça revient. Putain, c'est chiant. Oh là là. C'est mon pull qui me tient chaud. Donc, je vais mettre le primer pour faire tenir le primer pour les yeux, pour faire tenir l'ombre à paupières de chez Ilia que j'ai reçu, comme je vous ai dit. Voilà. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Que j'avais teint il n'y a pas longtemps. Donc, il y a juste à les brosser un petit peu. Je voulais faire un maquillage assez rapide, mais je ne sais pas, parce que je suis tellement bavarde que moi, je n'arrive pas à voir toutes les nanas qui arrivent à faire des maquillages en trois minutes. Il faut que j'essaye de le faire avec un réel en 30 secondes de réussir à faire un make-up. Je n'y arriverai jamais. Mais il ne faut pas que je marche. Il faut que je fasse ça. C'est un espèce de beige. Voilà. Et je vais mettre ça sur la paupière directement, avec l'embout en mousse. Et je travaille sur toute ma paupière mobile. Je le travaille sur toute la paupière mobile. Vous voyez, ça fait un espèce de beige. Non, pardon. Hop. C'est un espèce de beige rosé qui est assez doux. Si vous n'avez pas envie... Et en fait, qui est facile à appliquer. Et si vous n'avez pas envie de trop vous maquiller, c'est pas mal. Alors, il ne faut pas en mettre partout comme ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors, je ne sais pas... Est-ce que j'aime ? Parce qu'il est un peu, comment dire, irisé. Et généralement, je ne suis pas trop folle des choses irisées sur moi, en tout cas. Je trouve que ça ne fait pas très beau. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, là. Je ne sais pas quoi en penser. Vous me direz ce que vous en pensez. Je remets un petit peu ici. Peut-être qu'il faut que je fasse un mélange de deux, en fait. Je vais mettre un un peu plus foncé. Parce qu'en fait, il y en a deux. Donc, je vais essayer de mettre celui-là aussi. Alors, celui-là. Hop. Je vais le mettre en ras de sourcils comme si c'était... On va voir ce que ça va donner. Hop. Pour faire un peu moins uniforme rose. Alors. Si je le mets en ras de sourcils comme ça. Eh, ras de sourcils, n'importe quoi. En ras de cils. Ouais. Bon. Écoutez, je ne suis pas convaincue. Autant j'aime bien il y a. Mais là... Alors, attendez. Je vais tout recouvrir avec celui-là pour voir ce que ça donne. Hop. Parce qu'en fait, l'autre, je ne l'aime pas trop. On ne peut pas tout aimer. Moi, je ne suis pas folle des irisés. Définitivement. Je ne sais pas. Ça fait un espèce de truc... Ouais. Bof. Moi, je n'aime pas. Je vais en mettre sur toute la paupière de celui-là. Hop. Hop. Ouais. Moi, je trouve que ça me va définitivement... Définitivement beaucoup mieux... Quand c'est mat. Oh là là. Il n'y a pas à tortiller du cul, comme on dit. Ah ouais. Non. Mais là, je me retrouve. Là, je trouvais ça... L'irisé. Là, je trouvais ça horrible sur moi. Enfin, horrible. Oui, horrible. Alors, je vais mettre un peu de marron. Je vais mettre celui-là, le plus foncé, en bord de cils. Je vais juste poser la matière. Hop. 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 Voilà. J'ai juste posé la matière. Je vais faire un truc assez... Comment dirais-je... Assez léger, en fait. Mais même s'il y a plein de couches, finalement, c'est assez discret, vous voyez. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Crayon en dessous. Et mon maquillage sera presque parfait. Sauf que je n'ai pas mon chiffon rose. Et que j'en ai plein les doigts. Oh là là. Aujourd'hui, c'est le bordel. Que j'en ai plein les doigts et que c'est moche. Et que je ne peux m'en foutre partout. Donc, je vais mettre un peu de crayon marron en dessous. Voilà. Que je tire un peu à l'extérieur, ici. Et de l'autre côté, pareil. Hop. Que je tire à l'extérieur. Voilà. Mon mascara de chez Reborn. Qui... Que j'aime beaucoup. Le seul truc, c'est qu'il met un peu de temps. À... Comment dirais-je ? À sécher. Donc, bon. Il allonge bien les cils, par contre. Il allonge bien les cils. Il est parfait parce qu'il est nourrissant. C'est un magasin. Un mascara aux ingrédients naturels. Alors, mais par contre, je vous dis. Il met beaucoup de temps à sécher. Et du coup... Et du coup... Du coup, comment dire... Bah, du coup... On en met partout au-dessus. Vous voyez ? J'en mets partout. Si je lève les cils, puisque ça les allonge, ça va m'en mettre plein sur la... Sur la paupière. Bah, voilà. Alors... Alors, me revoici. J'avais fait une grosse connerie avant. Parce que j'avais utilisé ça. Mais j'en avais mis trop. On aurait dit un clown. Donc, j'ai tout enlevé. Et je ne vais pas utiliser celui-là pour les joues. Je vais utiliser celui-là. Et donc, je disais que Eva, l'autre jour, à la Masterclass, j'ai appris avec elle qu'en fait, le blush, comme ça, en crème, pour avoir les joues un petit peu rosées, naturelles, il faut que ça soit, que vous le posiez... En fait, là, je vais le mettre avec le doigt. Qu'on le pose à peu près au niveau de la moitié du sourcil. Voilà. Et qu'on le tapote, comme ça. Vous pouvez le faire remonter un petit peu. Mais la base, c'est à la moitié du sourcil. Vous voyez ? Tac. Donc, je mets là. Et je tapote pour le faire remonter un petit peu. Après, moi, je le fais un petit peu remonter. Mais vous n'êtes pas obligés de le faire remonter. Vous pouvez le mettre aussi ici. Voilà. Mon maquillage, qui avait commencé avec de l'irisé. Donc, avec... Avec ces trucs d'Ilia. Mais bon, moi, je n'aime pas du tout. Donc, je vais les donner parce que ça ne me plaît pas. Donc, je ne sais pas s'il y aura des euros. Je pense que je les donnerai à ma fille ou à ses copines. Et voilà. Et je peux, par contre, mettre un petit peu de ce rose que j'avais mis sur les joues. Mais en fait... Ah ! J'en ai même serré le dent. Aujourd'hui, je suis un peu ninuche. Voilà. Voilà. Mon maquillage très naturel. Toujours avec la marque Ilia. Voilà. Je voulais... Ça fait longtemps que je n'étais pas venue. Il faudrait que je change. Je vous ai dit, oui, oui. Je vais faire des choses un peu plus fous. Mais en fait, jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait. Donc, la prochaine fois, j'ai reçu en plus. J'ai reçu encore un sac entier de maquillage après la masterclass qui avait été offerte par les marques avec lesquelles avait travaillé Eva. Donc, j'ai encore des maquillages comme ça. Et j'ai envie quand même de m'amuser parce que là, c'est très doux. C'est très gentil. Très gentil, Fifi. Et moi, j'ai un peu envie d'être un peu fofolle, comme vous le savez. Donc, voilà. Mon maquillage est avec Ilia naturel rattrapé car je n'aime pas l'irisé. Je n'aime pas leur fard irisé que j'ai reçu. Ciao, ciao ! À plus !